Bonjour, je suis Farid Benhamou, géographe, chercheur associé au laboratoire Ruralité. Et on m'a demandé ma position par rapport aux tirs, notamment sur le tir du loup qu'il y a eu en Haute-Saône. Alors, dans l'absolu, même si je n'exclus pas la possibilité de tir, y compris des tirs mortels, pour beaucoup de cas de figure, notamment dans le cas des loups en phase de colonisation, l'abattage trop précoce d'un loup est contre-productif, d'une part parce que ça ne règle pas le problème. Si le loup disparaît, ça ne veut pas dire qu'un autre loup ne va pas venir, d'autant que le remède peut être pire que le mal. C'est-à-dire que s'il y a une meute, ça peut déstructurer la meute et augmenter, déporter les attaques dans d'autres secteurs. Par ailleurs, ce qu'il faut signaler, c'est qu'on ne déploie pas assez des tirs préventifs, y compris, je pense, à des tirs en balle à caoutchouc, qui, sur le loup, pourraient avoir un effet tout à fait efficace, dans la mesure où si l'animal a mal, une très forte douleur, et n'est pas tué, et bien il va en tirer un enseignement, enseignement qu'il peut transmettre à ses congénères. Par ailleurs, lorsque ces tirs sont déclenchés par les préfectures, bien souvent, on n'a pas mis en œuvre toutes les mesures de protection. Et puis, la solution d'élimination trop rapide du loup, sans toutefois totalement l'exclure, je tiens à le signaler, évite de penser à une gestion durable de la présence du loup, c'est-à-dire revoir les modes de gardiennage, apporter les aides nécessaires pour mettre en place les mesures de protection adéquates, avec, pourquoi pas, des chiens de protection, des clôtures, un renforcement de présence humaine.